Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes tous et tous bien et que vous passez un paisible week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 24 au 30 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes ? Oui, allez c'est parti pour vous amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien c'est le valet de deniers. J'ai trouvé un trésor, regarde, une graine qui deviendra un arbre, une pierre qui deviendra un mur. Tout est ouvert, tout est possible. Donc ici, le valet de deniers vous encourage à commencer à envisager, à planter des graines, à peut-être à vous lancer dans un nouveau projet également. Donc peut-être qu'ici, il y aura peut-être des problèmes, mais il vous encourage aussi à prendre conscience également que chaque problème a une solution. Alors que ça peut-être que ça demandera de la patience, bien évidemment, mais que rien n'est fermé. Tout est possible. Donc ici, si vous avez envie de commencer une activité, si vous avez envie de commencer un projet, ou si vous commencez une relation sentimentale, on vous dit que oui, tout est possible. Donc ici, oui, c'est une bonne semaine pour commencer, pour débuter quelque chose en fait. Donc tout est ouvert, tout est possible, je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. La patience est ma richesse, je construis peu à peu et j'avance pas à pas. Donc soyez patient et patient, amis taureaux. Donc oui, il va vous en falloir pour construire, pour avancer pas à pas. Mais on vous dit que c'est le meilleur moyen pour justement réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Donc ici, on vous encourage bien à ne brûler aucune étape et à cultiver la patience en fait. Vous voyez qu'on fait de raisonner pour vous, en tout cas c'est un joli message. Bon, bah écoutez, ça démarre plutôt bien. Ici, on vous parle de quoi ? Bon, ça démarrait plutôt bien. Donc ici, on peut vous parler d'une personne qui est dans votre entourage et qui peut être un adversaire. Quelqu'un avec qui vous êtes peut-être déjà en conflit à l'actuel, peut-être quelqu'un, peut-être ce conflit va se déclarer. En tout cas ici, avec la carte de l'adversaire, on parle d'une problématique. On parle de quelque chose qui peut engendrer aussi un frein par rapport à votre réalisation. Alors un frein, on va aller voir la suite des cartes, ce qu'elles vont nous dire. Mais ici, oui, ça peut être quelqu'un qui va vous freiner, c'est quelqu'un qui peut-être qui va vous bloquer, qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Alors quelqu'un que vous pensiez être plutôt votre ami, peut-être quelqu'un plus un soutien que une personne qui n'est pas heureux ou heureuse pour vous. En fait, là, il y a peut-être quelqu'un qui va se révéler. En tout cas, oui, il peut y avoir un problème, une situation problématique en tout cas. Ici, on vous dit ça. Donc ici, ce qui ressort, c'est la patience. On vous dit patience, soyez patient et patient. Donc, par rapport à cette situation qui va surgir ou par rapport à cette personne qui va se révéler, qui va révéler la véritable nature de sa personnalité vous concernant, on vous demande de la patience. Oui, la graine de la patience est à semer. Oui, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, il va falloir que vous soyez patient et patiente parce que cette personne-là va vous mettre des bâtons dans les roues. Mais on vous dit que ça en vaut le coup. Pourquoi ? Parce que regardez, la graine ici, on voit bien qu'il y a une plante qui sort de la graine. On voit bien que le personnage est concentré sur la graine, qu'il en prend soin. Non, c'est ce qu'on vous dit. Prenez soin de votre projet, prenez soin de ce que vous voulez réaliser. Ça va vous demander de la patience parce que vous allez devoir composer avec cette personne qui vous bloque. Mais ça en vaut la peine puisqu'ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui va sortir de votre action, de vos projets, de ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, on ne va pas... Alors, il y a des personnes qui vont vous aider, mais il y a peut-être une ou deux personnes ici dont vous allez vous apercevoir que oui, finalement, vous étiez fait des illusions sur leur compte. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? A mi-tour. Bon, écoutez, un taureau averti en vaut 10. Ici, on parle de quoi ? On parle de clairvoyance. Vous allez y voir clair. Vous allez avoir la lucidité par rapport à une situation, par rapport à une personne justement, peut-être par rapport à ce que vous voulez véritablement créer également. Donc ici, on parle de clairvoyance, on parle de lucidité, on parle de bonne réflexion également. Moi, je pense qu'ici, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à une situation, par rapport à une problématique, remettez en fonction de ce que vous vivez. Vous allez prendre le recul nécessaire pour y voir clair. C'est-à-dire, soit vous allez essayer d'avoir une vue d'ensemble pour mieux comprendre la situation, soit vous allez regarder les choses sous un angle différent et vous poser les bonnes questions. Les bonnes questions pour avancer, bien évidemment, et avancer de manière positive. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment de ça aussi. Donc, il y a vraiment une belle clairvoyance. Ici, on va savoir prendre le recul nécessaire, on va savoir y voir clair en fait, on va savoir être lucide et on va savoir surtout être bien objectif par rapport à la situation qui va arriver. Donc oui, par rapport aussi à un projet que vous voulez réaliser ici, puisqu'on vous dit que c'est la bonne semaine. Oui, c'est la bonne semaine parce que vous allez voir clair, vous saurez exactement quelle orientation prendre par rapport à ce projet. Écoutez, c'est plutôt encourageant. Et ici, regardez, vous avez la papesse qui vous dit, écoute ton intuition, écoute tes ressentis, fais-toi confiance. Donc ici, vous allez avoir l'objectivité, la lucidité et surtout, vous allez être aidé par votre petite voix intérieure, par votre âme, par votre intuition. On vous dit ici que vous avez déjà la connaissance, vous savez déjà ce que vous voulez, vous savez déjà quelle orientation vous voulez prendre, vous savez déjà ce qui est bon ou pas bon pour vous. Donc ici, on vous encourage juste à écouter votre petite voix intérieure pour justement pouvoir avancer. Donc voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt pas mal. Même, vous allez savoir, peut-être que même ici, vous savez déjà, quand vous allez écouter cette vidéo, de qui je parle par rapport à cette personne. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez fermé les yeux par rapport à cette personne qui pourrait faire tomber un masque et se révéler finalement pas vraiment votre amie, mais plutôt un adversaire. Mais oui, ça ne va pas vraiment vous étonner parce que vous avez fermé les yeux, parce que vous aimez bien cette personne, vous appréciez. Mais finalement, vous serez déçu, mais pas étonné en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, par rapport à une problématique, par rapport à, oui, à un problème, par rapport à une situation qui va vous causer peut-être du retard, mais en tout cas, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne objectivité, vous allez avoir véritablement la bonne visibilité par rapport à tout ça. Donc du coup, ça va entraîner la bonne réaction, les bonnes prises de décision, les bonnes actions également. Donc oui, à partir du moment où on a la bonne réflexion et qu'on y voit clair, et surtout qu'on décide de ne plus fermer les yeux par rapport à la situation, et bien ça permet d'avancer. Ça permet d'avancer, de résoudre un problème s'il y a un problème. En tout cas, ça permet aussi de pouvoir poser les bonnes actions pour justement ne plus être entravé, ne plus être bloqué. Et ça peut, ça va aussi, on vous débloque, ici vous allez débloquer la situation parce que vous allez ouvrir les yeux, parce que vous allez prendre conscience, parce que vous allez y voir clair. Donc du coup, forcément, vous allez pouvoir avec patience poser les bonnes actions. Ici, on vous dit que oui, cette semaine est la bonne semaine pour commencer un projet, pour démarrer quelque chose. Donc ici, on vous dit que oui, écoutez votre intuition, elle va vous aider peut-être à faire un choix, elle va vous aider à vous orienter sur le bon chemin qui correspond à vos aspirations. Ici, on vous dit écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure, parce que cette petite voix intérieure va vraiment vous amener là où vous avez, ou là où, sur des projets, sur des situations qui vont vraiment vibrer avec votre âme. Donc ici, oui, écoutez vos ressentis, vous avez la connaissance, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui vous fait vibrer, donc allez-y. Alors, allez-y, mais avec patience. Donc ici, on vous dit surtout de ne pas vous précipiter et de construire, au fur et à mesure, de construire tranquillou bilou, comme on dit, allez-y, tranquille, et vous serez assuré que les choses vont pouvoir s'ancrer, les choses vont pouvoir s'enraciner, et qu'ensuite, vous verrez fleurir, vous aurez une belle récolte par rapport à ce que vous êtes en train de construire. Donc ici, on vous dit que oui, il y a vraiment des projets qui vont se mettre en place, vous allez mettre en place des projets, mais c'est des projets qui vont demander de l'endurance, qui vont pas se faire en un claquement de doigts. Et en tout cas, si vous ne voulez pas que les choses soient éphémères, effectivement, ça va vous demander de la patience, mais en tout cas, vous en avez conscience. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye les taureaux. A nous les vierges, ici, quel est votre premier message ? C'est le valet de bâton, oserais-je, pourrais-je, aurais-je la force, l'astuce, le talent nécessaire ? Ici, c'est ce que vous allez vous poser comme question cette semaine. Est-ce que je vais oser aller dans cette situation ? Est-ce que je vais oser me laisser tenter par tel ou tel projet, par telle ou telle personne ? Est-ce que j'ai la force ? Est-ce que j'ai vraiment, je vais avoir l'audace, les bonnes idées ? Est-ce que j'ai le talent nécessaire ? Donc, vous allez vous poser des questions, vous serez peut-être à un petit moment de doute, peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être un petit passage à vide, comme on dit, mais vous allez être tenté, vous allez avoir envie d'avancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ici, on dit, j'ai besoin d'aide, besoin d'être encadré. Dans ma fraîcheur et mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Donc, ici, on dit que oui, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une idée, peut-être par rapport à un début de relation amoureuse. Oui, vous êtes peut-être encore dans l'ignorance, parce que vous ne connaissez pas encore l'autre personne, si c'est une relation amoureuse. Peut-être qu'ici, c'est par rapport à un job. Peut-être que vous n'avez pas encore toutes les connaissances, peut-être que vous va falloir faire des formations. En tout cas, vous allez vous demander de l'aide. Alors, demandez de l'aide à vos guides, à vos anges, aux êtres de lumière qui vous accompagnent. Donc, oui, ils vous enverront l'aide nécessaire dans la matière, les bonnes personnes qui vous aideront à avancer. Donc, oui, vous allez trouver les appuis nécessaires. On va vous envoyer les appuis nécessaires, mais n'hésitez pas à les demander. Un souffle irrésistible me porte. Il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. Donc, si on a vraiment envie d'avancer, on ressent au fond de soi une passion, une envie de mettre en place des projets. En tout cas, ici, on a des idées et on se sent porté par ces idées. Peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet qui vous passionne également. Donc, oui, vous ressentez un souffle irrésistible en vous par rapport, oui, à tel projet. Il y a peut-être telle personne que je viens de rencontrer, cette personne-là fait naître un feu en moi, un feu de passion ou un feu d'intérêt dans un projet, dans un objectif à atteindre. Ou peut-être cette personne m'a révélé une nouvelle passion. Par exemple, je vais reprendre toujours mon exemple de la poterie. Je ne sais pas pourquoi, mais si, peut-être que vous allez prendre conscience que vous êtes passionné de poterie, vous êtes passionné de dessin, vous êtes passionné peut-être de philatélie. Vous voyez comme c'est passionné pour vous, mais oui, il y a vraiment quelque chose cette semaine dont on prend conscience et quelque chose qu'on a vraiment envie, qui nous fait vibrer en fait. Vous allez vibrer, amis vierges, et vous allez vraiment avoir envie de passer à l'action, d'avancer dans ça. Mais vous avez besoin d'être appuyé, de savoir dans quoi vous vous engagez, ou en tout cas de planifier, d'organiser cet engagement. Vous voyez comme c'est passionné pour vous. Donc ici, oui, il va y avoir des messages. Le papier russe, c'est ça. Voilà, je reçois des messages, je reçois des informations aussi, j'avance. Regardez, j'avance ici, oui, j'avance avec le bateau. Donc j'ai des informations qui vont m'aider à avancer, qui vont m'aider à peut-être à prendre des décisions, qui vont m'aider à prendre conscience de certaines choses également. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, le papier russe apporte des messages. Le papier russe, c'est un véhicule des informations également. Donc oui, ça peut être en lien aussi avec un écrit, peut-être que vous allez recevoir un mail, peut-être que vous allez recevoir une lettre aussi. Donc il y a quelque chose qui évolue avec ce message, qui évolue ou qui évolue bien sûr. Ça peut être aussi en rapport avec un projet professionnel, avec un commerce, avec des affaires aussi. Peut-être qu'ici, il y a peut-être un contrat, peut-être qu'on va vous proposer un contrat, d'accord ? Peut-être que ça va être un CDI ou un CDD. En tout cas, il y a quelque chose ici en lien avec les papiers. Peut-être que vous avez fait des démarches administratives, vous allez peut-être avoir des réponses également. Donc ici, on vous dit qu'en tout cas, par rapport à des démarches que vous avez faites, par rapport à des écrits, peut-être que vous allez recevoir des réponses, peut-être à des candidatures que vous avez faites au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, il y a des échanges au niveau amoureux. En tout cas, ici, on vous dit que c'est du positif. Ces démarches-là, ce que vous avez entrepris, ce que vous êtes en train de mettre en place, ça va vous apporter du positif. Le soleil, c'est la joie, le bonheur. Il y a quelque chose de chaleureux qui vient vers vous. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en plein échange, en pleine communication avec une personne, peut-être que vous avez rencontré, ou peut-être que vous vous apprêtez à rencontrer aussi, et pour créer une relation amoureuse, on vous dit que ce sera une relation chaleureuse qui a toutes les chances de réussir et de vous permettre de vous épanouir. Si c'est dans un autre domaine, ici, le soleil est porteur d'optimisme et de positif. Donc ici, quelles que soient les démarches, quelles que soient les réponses que vous allez avoir, ce sont des réponses qui vont vous porter, qui vont vous permettre vraiment d'avancer et d'aller vers une belle réalisation, en tout cas. Vous voyez comme c'est pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt pas mal. Ici, c'est vraiment très positif. Ici, on a des doutes. Est-ce que je vous disais, vous avez des doutes, vous vous posez des questions. Est-ce que je veux oser ? Est-ce que j'ai les connaissances nécessaires ? Est-ce que je me laisse tenter par telle ou telle situation ou par tel projet ? Donc ici, oui, je me pose des questions, j'ai des doutes. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ici, oui, parce que je suis tentée. Alors, je suis tentée, est-ce que je suis tentée de la bonne manière ? Ou est-ce que je suis tentée, est-ce que c'est mon égo qui me tente ? Alors, le diable peut représenter un côté sombre de la tentation, mais en tout cas, dans son côté positif, et moi ici, ça va être que le côté positif que je vais prendre de la carte, c'est pour apporter du changement. Donc, je me pose des questions, est-ce que je suis capable d'aller vers ce changement qui me tente ? Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. Donc ici, il y a une tentation légitime qui va vous pousser au changement. Mais justement, quand vous en avez conscience, vous avez des doutes, vous posez des questions. Est-ce que cette tentation que j'ai vraiment envie de voir naître dans ma vie, est-ce que je suis capable de la voir naître ? Est-ce que je suis capable de la faire naître ? Est-ce que je suis capable ensuite, si je la fais naître, si je la crée dans ma vie, est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout ? Vous voyez ? Donc, il peut y avoir ce genre d'interrogation, mais oui, ça c'est du changement. Donc ici, oui, on a des doutes. Peut-être qu'ici, on va recevoir une réponse qui va nous plonger en plein doutes. On va peut-être ici réfléchir plus, ou peut-être justement parce que vous avez réfléchi, vous envoyez des messages pour avoir des explications, pour avoir un complément d'enquête, comme on dirait. Peut-être ici, oui. En tout cas, on fait des démarches justement pour se rassurer également. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des réponses aussi à vos questions, et on vous dit que oui, vous allez avoir les appuis nécessaires. Donc ici, vous allez avoir peut-être des réponses qui vont vous rassurer. En tout cas, ici, oui, il y a une volonté de voir, mieux comprendre ce qui se passe également, pour se rassurer. Ici, on dit que par rapport à ce qui vous tente, ce changement que vous allez mettre en place, alors vous vous demandiez, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien, ici, les cartes auraient tendance à vous dire que ça sera quelque chose qui va vous apporter du succès, c'est quelque chose qui va vraiment... Ici, j'ai l'impression qu'on va chambouler toute sa vie. Ici, on est vraiment parti pour changer beaucoup de choses. On est tenté de donner libre cours à ses véritables envies. Alors, je parle des envies de changement, d'un changement de constructif, bien évidemment, puisque là, on est vraiment dans la construction, et on dit que oui, il y a des bonnes chances que ça ne vous apporte que du positif, que vous rayonnez et que vous vous réalisiez pleinement, que vous concrétisiez véritablement ce que vous avez envie de mettre en place. Donc ici, ce changement, c'est ce qui vous tente, c'est positif, en tout cas. Voilà pour vous, Amis Vierge, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Vierge, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message ? C'est le 2 de bâton. Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui va venir de vous, de votre intériorité, quelque chose que vous mûrissez depuis quelque temps, qui va vous pousser à aller vers le changement, qui va vous pousser à apporter du changement dans votre vie, dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, c'est quelque chose qui est puissant, c'est quelque chose qui est vraiment, ça va être plus fort que vous, vous vous dites, non, je ne peux pas ignorer cette impulsion, je ne peux pas ignorer ce projet, je ne peux pas ignorer cette envie, il faut que j'y aille, en fait. Donc ici, oui, quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégée par des limites rassurantes, mais déjà, je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent dans un destin futur. Donc ici, pour l'instant, vous êtes encore en train d'observer, peut-être encore de mûrir ce changement, cette transformation que vous voulez créer, que vous voulez mettre en place dans notre vie. on sent bien que là, vraiment, vous êtes poussé. C'est vraiment quelque chose qui vient de vos tripes, en fait. C'est quelque chose qui commence à presque devenir vital. J'ai besoin de passer un cap, j'ai besoin d'aller réaliser, d'aller concrétiser mes rêves. Donc oui, j'ai besoin d'aller m'envoler vers mon futur, vers quelque chose qui me permettra vraiment de rayonner, vraiment de me réaliser, vraiment de me sentir en osmose avec ma vie. C'est vraiment ça ici. C'est vrai, je me sens poussée et j'ai véritablement envie d'y aller. J'ai envie vraiment de vivre ma vie. Je n'ai pas envie de me contenter de rêver, en fait. Vous n'avez pas envie de rêver votre vie, vous avez vraiment envie de vivre vos rêves ici. C'est exactement ça. Donc ici, on vous dit que oui, il va y avoir de la... Après avoir une mûre réflexion ici, la méditation, c'est on réfléchit, c'est on se recentre sur soi, c'est on pense, on réfléchit. Donc ici, oui, c'est une recherche et c'est une quête de soi. Donc ici, oui, on peut dire que ces projets-là, c'est une quête de soi. Ça vous permettrait vraiment de vous réaliser, d'être en accord avec vous-même. Donc ici, peut-être que vous êtes en pleine réflexion, peut-être que vous avez déjà réfléchi, vous vous sentez prêt et prête, parce que vous savez ce que vous voulez mettre en place. Bref, vous savez que c'est un projet qui sera bon et bénéfique pour vous, d'accord ? Quel qu'il soit. Et on vous dit que vous avez la force spirituelle. Regardez, le personnage est bien centré. On voit bien que par la force de la pensée, par la force de ce qu'il veut mettre en place, il peut soulever n'importe quel obstacle. Il peut venir à bout de n'importe quelle force, en fait. Donc ici, on vous dit que travaillez sur votre ancrage. Regardez, le personnage est bien aligné. Donc travaillez sur votre ancrage, soyez bien ancré, soyez bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. S'il y en a un de ces trois, si votre corps vous dit non, il n'y va pas, il se contracte, donc ce ne sera pas le bon moment, ou ce n'est peut-être pas le bon projet, ou c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, si c'est votre cœur qui se contracte et qui ne vibre pas de joie à l'idée de se lancer dans ce projet, ça n'ira pas. Après, l'ego peut vous ralentir par la peur, mais s'il commence à turbiner, à se poser 36 000 questions, c'est peut-être parce que vous avez oublié quelque chose. Attention à ça aussi. Donc travaillez bien sur votre ancrage, soyez bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, et vous verrez que, bah oui. Et ici, on vous dit que oui, vous faites bien de méditer, vous faites bien de réfléchir, mais à partir du moment où vous êtes bien aligné, vous aurez les bonnes pensées, vous saurez vers quoi vraiment vous voulez aller. Donc, et vers quoi vous êtes irrésistiblement attiré également. Vous voyez pour vous, amis Capricorne. Ici, on parle de quoi ? On parle de changement, la mutation c'est du changement. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, on va vous demander une mutation. En tout cas, ici, il y a un changement, il y a quelque chose qui se modifie, qui se transforme dans votre vie. Alors, que ce soit par un événement extérieur ou que ce soit vous qui en soyez à l'initiative, en tout cas, il y a bien du changement, ça bouge. Ça bouge pour vous, amis Capricorne. Ça bouge par rapport à une passion. Alors, ça peut bouger, il peut y avoir une transformation par rapport à une rencontre sentimentale, vous êtes peut-être déjà dans un début de relation, et là, on voit que ça va s'enflammer, on passe à l'étape supérieure, on a vraiment envie d'être avec cette personne, on se sent bien avec cette personne, donc on a vraiment envie de continuer dans la relation, donc ce changement, il y a un changement, on se sent plus célibataire, on se sent véritablement inspiré par la relation, donc on a envie d'avancer. La mutation, ici, vient aussi parce que vous avez, vous avez découvert une passion, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous passionne, un projet, peut-être votre job aussi, peut-être qu'ici, vous avez de nouvelles responsabilités, ou en tout cas, peut-être qu'ici, on vous a confié un projet qui vous passionne et qui va vous apporter des satisfactions. En tout cas, ici, peut-être que vous végétiez il y a quelque temps encore, peut-être que vous végétez encore un petit peu dans votre job, mais si, il y a quelque chose, il va y avoir un déclencher, il y a quelque chose qui va faire que vous n'allez pas végéter pendant longtemps et que vous allez vous ouvrir à quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fait plaisir. Vous voyez comme ça pour vous, Amie Sagittaire ? Amie Sagittaire, non, mais Amie Capricorne, oui. Pourquoi Amie Sagittaire ? Je ne sais pas. Amie Capricorne, oui. Il y a quelque chose qui va vous faire vibrer, il y a quelque chose qui va littéralement vous enflammer, mais vous enflammer pour vous apporter le bonheur. Ici, on se sent bien, on voit bien que le personnage ici s'enflamme, mais pour son bien-être, s'enflamme ici, on se sent bien, on est inspiré par ce que l'on vit, donc c'est plutôt joli ici, c'est vraiment très encourageant, c'est très prometteur en tout cas. Ici, oui, on a réfléchi, on a pensé, on a aussi la sagesse aussi pour prendre les bonnes décisions par rapport à ce que l'on veut mettre en place pour soi. Ici, c'est une recherche de concrétisation, une recherche de réalisation de soi. Donc ici, on a réfléchi à comment on pourrait s'y prendre ou quel projet pourrait être bénéfique pour nous. Donc ici, ben oui, du coup, quand vous avez bien réfléchi, vous savez vers quoi vous allez vous diriger, donc vous allez apporter cette transformation. Ici, c'est, vous allez être à l'initiative pour certains d'entre vous de la transformation que vous voulez voir arriver dans votre vie. Pour d'autres, parce que vous aurez réfléchi, parce que vous aurez, vous êtes verbalisé à voix haute, peut-être qu'ici, vous aurez travaillé avec les énergies, peut-être que vous aurez travaillé avec la loi d'attraction, vous allez attirer cette transformation. Il y a les deux écoles ici. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis capricornes. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ces changements, par rapport à ces réflexions que vous vous êtes faits pour améliorer, pour créer de nouvelles activités, pour aller vers de nouvelles actions. Ici, on vous dit que oui, vous avez la force. Vous avez la force spirituelle, vous avez la force parce que vous êtes bien enraciné, parce que vous êtes bien aligné également par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer et que vous avez véritablement envie de mettre en place dans votre vie. Donc, on vous dit oui. Ici, vous pouvez y aller. Ça vous fait vibrer. Vous êtes sûr de ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, vous savez que c'est ça qui vous passionne. C'est ça que vous avez envie de créer dans votre vie. Eh bien, allez-y. Regardez. Ici, vous allez ressentir du plaisir à mettre en place cette situation. Voilà pour vous, amis capricornes. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis capricornes, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les capricornes.